Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va découvrir des homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment. Ici, on va découvrir cours avec R, cours avec RS, cours avec RT, ou bien cours avec deux RE. La première, cours avec RS. À quelle heure est le cours de guitare? Le cours de guitare, ici on parle de la leçon. À quelle heure est le cours de l'anglais, par exemple, cours avec S, c'est la leçon. Ou bien c'est le verbe courir, tu cours vite, tu cours, je cours, tu cours au présent, le verbe courir au présent. Il y a aussi le cours d'eau, l'oued, le cours d'eau traverse la plaine. Maintenant, on a le cours, la cour avec un seul R. Les élèves jouent dans la cour de l'école. La cour, c'est un espace. Cours avec deux RE. La chasse à la cour. C'est une façon de chasser. Il se pratique à cheval et avec des chiens. La chasse à la cour avec deux RE. La cour avec un seul R, c'est l'espace. La cour de l'école. Cours avec T. Ils s'entraînent sur le cours de tennis. Le cours, c'est un nom masculin, singulier. Le cours, le terrain de tennis. Cours avec T, c'est un adjectif aussi. Son pantalon est trop court. C'est le contraire de lent. Cours avec T, c'est le verbe être présent. Elle court, elle court, au singulier. Troisième personne singulier, à la fin, T. Elle court dix kilomètres tous les jours. Cours avec T, elle a trois sens. Cours, le cours. Non, masculin, singulier. C'est le terrain de tennis. Le cours de tennis. Il y a aussi cours avec T, c'est un adjectif qualificatif. C'est le contraire de lent. Son pantalon est trop court. Ce chemin est court, avec T. Il y a cours, le verbe courir, au présent. Elle court, ou bien elle court. Troisième personne du singulier, au présent, à la fin, T. Sous-titrage Société Radio-Canada